Parti de Brest il y a 39 jours, le dimanche 7 janvier, Charles Caudrelier poursuit sa remontée de l'Atlantique et pointe ce jeudi après-midi à 3500 milles de l'arrivée. Cette dernière partie de parcours est particulièrement éprouvante pour les hommes comme pour les machines, d'autant que la météo n'a pas gâté le leader de l'Arkea Ultime Challenge ces derniers jours. Dans quelques heures, avec le passage de l'équateur, le maxi Edmond de Rothschild devrait en finir avec l'Atlantique Sud et faire son grand retour dans les latitudes nord. Nous sommes le jeudi 15 février, bienvenue dans Waypoint. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre option, la route à l'est nous condamnait. Et donc la situation a été un peu critique pour nous. Pourquoi on voulait absolument gagner du temps finalement ? C'est parce que la dépression derrière qui propulsait Sodebo et Banque Populaire, en fait le front associé à cette dépression, il repoussait nos hautes pressions vers le nord et en fait la dorsale anticyclonique, qui est l'excroissance ouest de la haute pression, elle repoussait vers le nord et ça voulait dire potentiellement du petit temps et du refus pour nous. Il fallait absolument qu'on se batte pour rester en avant de cette dorsale et garder le petit fond de vent d'Alizé qui était faible, mais en tout cas qui permettait d'avancer à 15-20 nœuds et de faire la route. Ça s'est joué à pas grand chose, on aurait été quelques heures derrière, on se retrouvait dans la dorsale et là ça veut dire que le petit temps nous rattrapait, on se serait retrouvé peut-être sous la dorsale avec des vents opposés, donc on perdait beaucoup beaucoup de temps. Donc le jeu c'était vraiment une course contre la monde, contre ces dorsales anticycloniques pour garder notre vent d'Est qui nous permettait d'avancer à peu près correctement, à vitesse faible certes, mais à peu près correctement vers l'équateur. Et donc on se retrouve avec une situation météorologique pas simple pour le poteau noir, puisqu'en fait il s'avère qu'il est très sud, ça s'explique simplement, c'est que les alizés du sud de l'Anticyclone de Saint-Hélène sont très faibles et les alizés de l'Atlantique Nord sont plus forts, donc en fait ça repousse la barrière vers le sud. Et bien on a touché les premiers symptômes du poteau noir, même au sud de Récif. Alors c'est pas anormal en cette saison, ça arrive, mais là en l'occurrence c'est quand même très sud. On a eu des symptômes hier mercredi à près de 10, 11 degrés sud, en tout cas c'était clairement une zone active qui est un petit peu en lien avec ce poteau noir. Et oui, donc là c'est vraiment la partie la plus pénible, l'entrée de ce poteau noir. Et au fur et à mesure ça s'améliore et on accélère un petit peu, notamment quand on aura fini de passer la pointe du Brésil. Ça va ? Ça c'est vite pour l'oeil. T'as gaz ? Ouais. Ça va Jules ? C'est pas ça pour week-end toi aussi non ? Je sais pas si vous avez vu sur la cartoue, mais là on est encore au près, on remonte un peu le long des côtes brésiliennes, ça va être assez long. C'est un peu compliqué, c'est même assez atypique comme météo, donc ça commence à tendre. Mais bon, il vaut mieux être là que derrière, donc on va plutôt profiter de cette position. Du coup dans la partie organisationnelle, nous ça continue, on avance. J'aimerais bien qu'on fasse aussi un coup de clean global de la base. Ça nous permet de cleaner aussi le hangar. En fait ce qu'il faut c'est qu'on prépare les Zodiacs prêts à aller à Brest. Leur plaquette mise à jour et le pitch où ils ont un petit peu changé suite à nos retours. Les personnages. Trimaro, c'est une série animée qui se positionne comme la première série sur le monde de la voile pour un public assez jeune. Le but de l'échange, c'est comment on arrive à travailler sur ce qu'on a vu avec eux. On est au début du projet, ce qu'on entend par notre appui, c'est un appui technique. Ce qui nous intéresse le plus c'est la partie course, parce qu'en fait c'est une série qui est portée sur une course en solitaire autour du monde, donc c'est très proche de ce qu'on vit actuellement au sein du team. Il y a un autre mail que je vous ferais passer qui concerne la Bible, c'est tout le narratif sans les images. Là on est vraiment dans ce qui s'appelle la Bible, c'est la présentation de la série dans sa globalité, on est dans un processus de relecture et on commente, on se dit on pourrait parler de ça, ça c'est plus ou moins vrai, on pourrait plus préciser ça comme ça. Ce qui serait super c'est que chacun vous promène le temps dans la grande ville. Si par exemple, border une écoute, ça ne serait pas un terme technique correct, il faut pouvoir leur signaler une régate ou des termes qui ne sont pas appropriés, on peut toujours leur faire des retours. Par exemple, le jour je lisais, on entendait claquer les haubans, si on entendait claquer et les haubans, c'est quand même pas très bon signe. C'est vraiment ça qu'ils attendent de nous. Moi je pense que vous, vous pouvez les organiser autour de ça. Ok. C'est pas mal parce que ça, on peut la noter direct, même s'ils veulent le simplifier, nous tu vois dans un bateau, on ne dirait pas une porte. Il n'y a pas de porte dans un bateau. Ils avaient envie de mettre le calcul aéronautique. Effectivement, il y avait une notion de porte, non on ne dit pas de porte, on a des trappes, on a des hublots à la rigueur, des écoutilles, mais voilà, c'est... L'équipe de Trimaros, elle a envie d'être le plus réaliste possible vis-à-vis de ce qu'est le sport de la voile, parce qu'il y a un désir de transmission pour les générations un peu plus jeunes. Il faut que ça reste un dessin animé, mais on ne veut pas être complètement à côté de la plaque, dans ce qu'on présente, ce qu'on raconte, les proportions, et tout à fait, c'est assez important, je pense. Donc ça nous éloigne un peu de nos problématiques quotidiennes de conception. Pour ça, ça me paraît, dans un dessin animé, ça me paraît pas incohérent. On rentre dans l'univers de la série, et c'est une vraie évasion pour nous, ces réunions. On est à 15 nœuds de moyenne, mais là, c'est en train de ralentir. Ça y est, j'ai fait ce qui est sorti. Et bon, on gagne toujours du temps, là, tu vois, le... Tu gagnes une demi-heure par heure. Ouais, presque. Par rapport au routage, on s'en sort très bien. De toute façon, tu vois, à 17 nœuds de moyenne, c'est beaucoup plus vite. Même en boostant mes routages, je n'obtiens pas ça. Hein ? Tu fais un peu ton malin, là ? Parce que tu l'exploses complet, non ? Ah bah, on explose le routage. Ouais. C'est bien. Et surtout que si tu gagnes quelques heures là, tu gagnes un peu plus d'heures encore en fait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Si on continue à gagner sur les routages, c'est bien. Mais en fait, en allant vite, c'est très bien à court terme, mais... Ça reste le bordel. Bah, récif, c'est le bordel. Mais tu vois, si on arrivait le 14 au soir, ça serait de jackpot. Ouais. Enfin, jackpot. C'est risqué d'aller chercher ça, mais... Récif, ça nous fait du jeudi... Jeudi après-m', quoi. Jeudi 15, si on arrive un peu dans l'après-m', il y a du thermique à la côte. Ce qui ferait que si on en est là, ça se finit à la côte chercher le thermique, quoi. Ça peut être une option si on traîne. D'accord. Et puis après, une fois que tu chopes la sortie, là, c'est jackpot, quoi. D'accord. Allez. Allo ? Char, c'est Charvi. Tu m'entends ? Salut. Ça va ? T'arrives à ranger un peu ton... 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 ton cockpit ou... Je passe mon temps à la ranger, je passe mon temps à la ranger, je suis nickel, il est nickel. Il m'arrive un truc, une histoire, je bricole et hop, il faut tout re-ranger, ça va. Je ne sais pas combien de temps on passe à la ranger, mais je dis ça, mais je passe mon temps à la ranger et je ne suis jamais content. Oui, je dis ça, mais il ressemble souvent à ça, mon cockpit aussi, donc je te rassure. Oui, mais j'ai un problème de bail, là. Je t'expliquerai. Tu n'as plus de bail. Bon, j'ai des rouges. Non, et toi, Kaspar, on a compris. Je pense qu'à peu près au même endroit de 3, en le Vendée Glove, j'avais fait aussi, j'avais fait une petite lessive et je m'étais rendu compte qu'il me manquait de la nourriture. J'avais pris 76 jours et il m'en manquait, il m'en manquait 4, mais ça... Je me suis rendu compte de pareil hier, mais ça va, comme j'ai dit, comme on avait pris 45 jours. Mais là, on va être à combien, d'ailleurs ? On va être à 50. Bon, un petit peu moins, peut-être. C'est Thomas Covid, après, au départ, il m'a dit, moi, je prends 42 jours de bouffe. Après, ça dépend si c'est 42 jours copieux ou 42 jours légers, je ne peux pas dire. Non, non, je pourrais tenir un jour de plus. Et là, le Poteau Nord, tu en as pour longtemps ? Tu as eu l'idée de combien de temps tu vas passer dedans ? On a des roues... Hier, on avait un routage qui était tellement beau, qui mettait 9 jours, 23 heures, qui faisait un grand tribord et qui prenait du Nord-Ouest direct au Nord et qui faisait tout sur un bord, en bas-bord. Après le... Et là, ce matin, on avait plutôt un... Avec des empannages et puis, il n'y avait pas beaucoup de vent, il y avait 30-35 nœuds à la fin. Je regarde la mer, il y avait 10 mètres de mer, alors je ne sais pas ce qui se passe là-bas. D'accord, bon. Non, je crois que ce n'est pas calé encore. Mais non, mais on est sur 9-10 jours. Ça a le temps de changer encore. Et en fait, on n'a fait que gagner du temps, parce que là, j'étais... Je devais avoir de la pétrole tout le long et j'étais à 25 nœuds tout le temps. Donc, on a gagné presque 200 000 sur les routages, je crois, ou 300 000. Ah, ben, top. Après, non, la météo s'est arrangée pour nous, alors là, à part maintenant, là où c'est à Calais, mais sinon, j'allais beaucoup plus vite que les routages. On voit comment ça se passe comme ça, c'est bien, quoi. Ouais. Bon, du coup, tu es passé devant Salvador, ça y est. C'est un peu à une zone que le bateau connaît bien, quoi, jusqu'à Salvador. Ouais, on arrive bientôt à la maison, à Atlantique Nord, quoi. Et du coup, l'équateur, c'est prévu quand ? L'équateur, ben, je ne sais plus trop, je n'ai pas trop regardé. C'est un peu long, là, à la fin. Le 16 à 9h30. D'accord. C'est bon. Tu veux aller plus vite que les routages, encore une fois. Tu veux arriver plus tôt. Et du coup, comme tu le sais, on est le 14 février aujourd'hui. Tu as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Ah, putain, heureusement que tu es là. J'ai carrément tapé. Tu as prévu un truc ? Tu as encore quelques heures, c'est bon. Et ouais, du coup, tu t'es battu avec l'éolienne ? Ah ouais, ouais, je ne sais pas pourquoi. À un moment, je m'a pris une envie d'aller couper un bout de tissu qui battait dans le... Un bout de scotch de... Et je marchais, j'étais à côté de la grand voile, je vois ce bout de scotch qui flappait. J'y vais en marchant sur le bras. Et d'un seul coup, bang, bang, bang ! Et j'avais dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Et là, j'avais le bras dans l'éolienne. Et je regarde, je dis, mais je dois avoir le bras coupé, quoi. Puis je regarde, je sentais, j'avais super mal. Et en fait, il y a deux trous, quoi. Mais j'ai du bol, ça a tapé dans l'os, elle s'est arrêtée. Heureusement, ça n'allait pas vite, quoi. Est-ce que tu as eu à mettre en pratique tes courses sur les pieds de port pour réparer ta blessure ? Mais non, justement, j'étais content parce que je me suis dit, je dois faire des points de suture. Puis en fait, c'est tellement, c'est de la bouillie, j'ai dit, ça ne sert à rien. C'est enfoncé, c'est pas coupé, c'est enfoncé, déchiqueté. Donc, j'ai mis un scotch dessus, puis on verra bien. Et vous, vous mettez à l'eau quand votre bateau, là, en mars ? Nous, on met à l'eau fin mars, on a un petit stage au pôle de Port-Laf début avril. Et puis, on va vite être à l'Orient avec le bateau pour la période de misère des discos. Ouais, bon, Charles, ça m'a fait plaisir de te parler. Je continue à suivre ta course avec plaisir. Avec plaisir et puis, profite des conditions pour te reposer avant le début du poteau noir. Et puis, bonne suite. Je continue à suivre avec passion ta course. C'est sympa, merci. Ben, écoute, à bientôt. Merci, bonne recue. Bon recue. Merci, salut. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501